... Troisième volet de la série sur PS3, sans compter une version PSP située au milieu des icebergs, MotorStorm Apocalypse a fait l'objet tout début mars d'un événement situé dans un entrepôt désaffecté de la banlieue parisienne. Au programme, la présentation du jeu par deux membres du studio Evolution situé à Liverpool. La possibilité d'essayer un nouveau circuit du jeu en 3D et un petit spectacle son et lumière avec des cascadeurs professionnels. Deux cascadeurs pour être précis, l'un sur une moto et l'autre dans un buggy, histoire de suggérer la grande diversité de véhicules présents dans ce jeu de course tout terrain. Dans le froid glacial du hangar accueillant l'événement, Damien Meunier nous a fait part de ses débuts dans le jeu vidéo et de son parcours en Angleterre qu'il a finalement mené chez Evolution Studio. Alors, je suis parti de France il y a 12 ans à peu près. Je savais déjà ce que je voulais faire et donc j'ai commencé comme testeur. Après, je suis... Bon, avant d'être testeur, j'étais à l'université pour justement avoir un degree in games design en Angleterre. Bon, je ne parlais pas anglais à l'époque, donc je me suis mis à l'anglais. Et puis après, je suis devenu donc testeur parce que c'est comme ça, tous les designers, enfin la plupart des designers commencent par testeur. J'ai commencé à tester pas mal de jeux pendant des années et des années. Et au bout de 4-5 ans, je suis devenu designer. J'ai bossé à Team 17 avec Worms. Et donc, Evolution Studio, ça fait 3 ans à peu près que je suis, environ. Evolution Studio a été fondé en 1999 par Martin Kenwright et Jan Etherington, deux figures respectées du jeu vidéo. Le premier étant le fondateur de Digital Image Design et le second le cofondateur de Segno 6, deux studios anglais qui ont fait les belles heures de l'Amiga. Sur ces fondations solides, le studio s'est rapidement taillé une solide réputation dans le domaine du jeu de course avec les séries World Rally Championship et MotorStorm. L'ambiance est vraiment sympa. Il faut déjà comprendre qu'on est tous fans de jeux vidéo, on est tous des joueurs, on joue tout le temps. Tous les vendredis soirs, on a ce qu'on appelle Game O'Clock. C'est-à-dire qu'à 6h, on arrête tous de bosser et on doit jouer. On doit jouer à des nouveaux jeux et nous demande de tester ou de jouer plusieurs jeux qui sortent. Et donc, je crois que c'est cette ambiance aussi plutôt sympa, plutôt geek, plutôt gamer, qui fait que quand on bosse sur des jeux comme MotorStorm Apocalypse, on est vraiment tous super excités parce que c'est vraiment une opportunité pour nous de créer tout ce qu'on avait dans nos têtes depuis des années. Pour donner vie à leurs idées sur le prochain MotorStorm, les développeurs ont cherché à faire évoluer la série dans une nouvelle direction, plus apocalyptique. Un contexte aussi impressionnant que déstabilisant vu la terrible situation dans laquelle se trouve le Japon aujourd'hui. Mais au moment où cette interview a été réalisée, Sony et le développeur anglais n'avaient pas encore conscience de l'impact qu'allait avoir l'actualité sur la sortie de leur jeu. Déjà, Apocalypse, ça fait 4 ans qu'on bosse dessus. Ils ont commencé à bosser dessus pendant le deuxième. Et au début, il faut comprendre aussi que MotorStorm, c'est du tout-terrain. Et règle numéro 1 du tout-terrain, on ne va jamais en ville. Donc on a commencé à réfléchir où est-ce que les fans veulent du MotorStorm. Donc après, le désert, on a fait le désert, on a fait l'île tropicale. On ne sait pas qu'on n'avait pas d'idées, mais toutes nos idées étaient juste un autre endroit. Et on voulait plus que ça, on voulait plus qu'un autre endroit. Et donc, pendant le meeting, le directeur nous a dit, « Attendez les gars, prenez cette ville, cette ville dans laquelle on ne veut pas aller, et détruisez-la. Transformez cette ville en tout-terrain. » Et c'est à partir de ce moment-là, il y a 3-4 ans, qu'on s'est dit, « Parfait, on va commencer à faire ça. » Et nous ont emmené au cinéma pour voir pas mal de films de catastrophes et tout. C'est vraiment notre inspiration principale. Ce sont les films, plus que d'autres jeux vidéo. Parce qu'on voulait faire quelque chose de différent. On s'est dit, « Ce n'est pas la peine de regarder ce qui existe déjà. » « Allons voir ce qu'Hollywood fait. » « Ce qu'Hollywood aussi fait de la 3D. » « Et ils le font très bien des fois. » « Donc, c'est pour ça, on s'est imprégné de tous ces films à catastrophe. » « On a pris plein de notes et puis, voilà, on a commencé à faire le jeu. » Ce contexte apocalyptique a permis de mettre en scène les éléments naturels, mais également l'intervention de l'armée chargée de nettoyer la ville de ces pillards. « L'idée, c'est qu'il y a eu un tremblement de terre dans une ville, qu'on appelle la ville, c'est tout, sur la côte ouest d'Amérique. Donc, tremblement de terre, tout le monde évacue la ville. Et là, les motostomers arrivent. Ils déboulent parce qu'ils voient le potentiel dans cette ville pour justement du tout-terrain. Tout le monde n'est pas parti. Il y a toujours des pillards, des fous qui sont restés. Et ces fous s'attaquent un peu aux concurrents. Et en plus, vers la fin du jeu, mais vers le milieu du jeu, l'armée vient pour enlever ces pillards et aussi les motostomers. Il fallait quelque chose d'autre pour vraiment faire ce triangle. On voulait des fois être pris en sandwich contre deux côtés. Donc, on a décidé d'amener l'armée. Et l'armée qui vient justement pour les expulser. Mais cette modification du background a également eu des répercussions sur le gameplay même du jeu. On a voulu vraiment garder l'essentiel qui fait motostom, c'est-à-dire le gameplay de base. Les véhicules qui marchent déjà très très bien depuis deux jeux. Donc, on a quelquefois dû changer un peu les véhicules. Par exemple, on a une course où vous sautez de gratte-ciel en gratte-ciel. Et là, c'était un gros problème. Parce qu'on s'est rendu compte que certains véhicules, comme les Monster Truck, n'arrivaient pas à faire les sauts. Donc, on s'est dit, est-ce qu'on doit changer justement le niveau pour s'adapter au véhicule ou est-ce qu'on doit faire l'inverse ? Et on a décidé de changer le système de nitro, le boost. On s'est dit, au lieu de faire un boost qui dure si longtemps, on va le rendre beaucoup plus court, mais il va être super puissant. C'est-à-dire que vous prenez n'importe quel véhicule, vous pouvez faire n'importe quel saut. D'accord, il ne tiendra pas aussi longtemps, mais le boost est vraiment beaucoup plus puissant. Et je pense que c'est vraiment la chose que les fans vont ressentir. Et je suis sûr qu'ils vont apprécier. C'est vraiment... C'est vraiment l'upgrade. Comment on dit ? Désolé. Déjà disponible au moment où vous verrez ce sujet sur NoLife, MotorStorm Apocalypse fera l'objet d'une critique complète dès lundi prochain dans 101%. Et comme vous allez le voir, le studio anglais s'en est plutôt bien sorti. Sous-titrage ST' 501